moi ça va moi ça va super nickel aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing sur tablette alors ça fait énormément longtemps que j'ai voulu faire cette vidéo j'avais fait cette vidéo sauf que je l'avais pas uploadé sur youtube je me demande pourquoi d'ailleurs j'ai pas uploadé sur youtube parce que sûrement parce qu'il me fallait de la place sur ma tablette et tout mais bon c'est pas c'est pas grave alors aujourd'hui c'est une vidéo unboxing de jeux vidéo alors la dernière en date c'était un bon bonne année je pense même si je choisis moi c'est aussi plus tard et je sais plus d'ailleurs quand j'ai fait cette vidéo j'ai fait en 2017 alors donc du coup c'est une vidéo unboxing de jeux vidéo et de toute façon vous allez comprendre pourquoi vous avez jeu vidéo en fait que vous connaissiez j'avais déjà fait cette vidéo de du même objet sauf que c'est pas du même monde ou même histoire il s'agit d'autant plus de là la lame d'assassins intrigue broderwood donc la lame d'assassins d'azir dit aurait alors si vous voulez c'est la lame légendaire on veut dire c'est moi je trouve que c'est la je pense que c'est la plus connue des lames en fait alors au niveau de la boîte bien évidemment je les ai gardé je vous ai joué je les ai gardé les boîtes alors je n'ai acheté deux même si d'un côté on s'est fait couiller on s'est fait couillonner dans le sens que là que dans le jeu vidéo il n'y en a qu'un il n'y en a qu'une seule il n'y en a qu'une je veux dire il n'y a qu'une seule lame c'est à dire que l'ami la lame pour enfin il a mis la lame sur son avec son avant-bras il n'a pas mis avec l'autre enfin ni ni en fait c'est que avec ça pour sa main son avant son avant-bras il avait un gant alors le tout c'est que on s'est fait couonner par rapport à on va dire à la jaquette du jeu vidéo avec le jacques et du coup du jeu je veux dire parce qu'en fait il y avait les mains comme ça alors qu'en fait sur la jaquette il avait les deux lames identiques donc du coup donc ça c'est bon alors au niveau de la boîte bon ça vous voyez la lame secrète de passe après le profil profil droit profil gauche donc là il n'y a rien ici non plus dans ces marques à s'inscrire bordeaux rose et dure du torré roleplay de clé donc c'est à dire mais c'est la secrète et puis là vous avez bon après les pièces qu'il ya des les objets qui a les pièces dans la boîte c'est à dire qu'il ya deux pièces c'est à dire vous avez là la lame secrète en elle-même qui celle ci ici et puis vous avez là le manchon la manchette donc qui va avec vous et je vous montrerai ça plus tard juste ici vous avez ben et puis juste en dessous vous avez ce qui est aussi disponible avec la lame fin c'est pas avec mais si c'est passé d'ailleurs c'est séparé en fait c'est c'est vendu séparément vous avez deux figurines déjà donc la version blanche la version noire donc elle dure du torré avec la clinique légendeur donc là je vous montre je vous montre en fait il a les deux lames secrètes ici et là et donc là c'est pareil ici et là avec les tenues noires et puis là vous avez la tête là j'ai déjà retenu la lame secrète enfin la machine volante de de leonardo davici donc donc leonard de vinci alors si vous voulez si leonard de vinci donc comme comme les deux ordinateurs et basse et on va dire quand tout l'entendant je pense et les ordinateurs et ses signes de renaissance qu'on est dans le pro dans le assassin street 2 et bordeaux de roud me semble et en fait c'est signe de renaissance on va dire puisque leonard de vinci qui est dans le jeu et puis en fait si vous voulez c'est le grand ami de la famille des ordinateurs et et à un moment donné dans le monde de roud il a inventé cette machine volante pour certaines choses je cherche pour le pour je sais plus quoi d'ailleurs et puis voilà donc il a il a énormément aidé et de rectorer dans la peinture alors donc du coup c'est parti mon kiki alors vous avez donc vous disiez tout à l'heure de pièces alors vous avez le manchon plus la lame secrète en eux mêmes alors quand j'ai acheté la lame secrète je fais partie des gens qui m'a qui regarde les commentaires c'est des commentaires négatifs et aussi des commentaires positifs alors quand il ya des corps je sais que j'ai quand même acheté alors qu'il y avait alors que la plupart des gens ont laissé un commentaire négatif dans le sens où si vous voulez je puis j'ai pris cette pièce j'ai pris le manchon de la lame parce qu'en fait elle est extrêmement fragile c'est du plastique déjà et puis je suis du plastique ou du latex je sais plus du tout pour tout cas quand tu l'ouvres quand j'ouvre dans la boîte ça ça pue même là ça c'est plus ça sent c'est dégueulasse et en fait si vous voulez c'est extrêmement fragile parce qu'en fait au niveau du réglage au niveau du réglage si vous voulez cette partie là qui tient l'appui un petit truc qui dépasse un petit truc qui n'est pas ce que je suis en train de montrer et bon en fait c'est détaché donc du coup donc à la première on va dire l'utilisation en disant donc je me suis dit je vais le mettre comme ça et tout pour essayer et puis bam ça ça s'est décollé ça c'est dit coulis donc du coup donc du coup bah là je laisse comme ceci j'allais la langue est comme ceci donc au premier au premier cran on va dire donc ici en fait et puis écoutez ça ça me bat comme un gant entendait même comme ça ça ouais il faut il faut il faut mettre ça mais après voilà ça alors après vous avez la lame secrète en même alors ce qui est plutôt dommage je trouve c'est que c'est plutôt dur c'est ça que ils auraient pu faire un truc plutôt plus léger plus fin je trouve et à écouter après le mode le mode de redire le mode d'installation je me crois sur pc mais le pour le maître si vous voulez passer scratch scratch et tout le scratch en bas après au niveau après pour actionner la lame secrète avant la secrète est juste là dedans alors il ya donc la lame secrète et dans deux parties à notre regard d'un regard un peu design plutôt sympathique m'empêche et puis vous avez donc le bouton donc le bouton pour appuyer pour appuyer sur pour faire sortir la lame secrète en fait et puis vous avez juste en dessous on va dire le mécanisme de sécurité alors normalement le mécanisme de sécurité des vrais marché je sais pas du tout comment tu fais pour marcher en fait pour le faire marcher ça je sais c'est juste qu'en fait il faut le fait il faut le décaler alors de gauche de à la gauche ou de gauche de la droite il faut le décaler machin vous devriez entendre vous devriez entendre un prix normalement je pense que vous l'avez entendu après si vous l'avez entendu c'est pas grave alors je me gratte le dos oui je sais donc du coup en fait alors j'ai quand même bougé je vais vous montrer je vais vous mettre ça c'est sûr avec le manchon juste après alors oui ça c'est bon ça c'est bon et puis ça aussi alors ça c'est fait du coup on semble à ça donc avec les trucs et puis écoutez donc au premier cran franchement c'est pas ça on prend franchement c'est pas stable parce que avec la secrète qui peut enfin qui tient en fait voilà ça c'est bon du coup à quoi je ressens avec la dame secrète je vous montre un petit peu alors les deux cas d'école alors il ya l'école ouvre moi j'en fais partie c'est à dire qu'il faut appuyer le bouton sur le bouton qui juste en dessous pour actionner la la secrète alors un truc de sécurité bas ne marche pas j'ai l'impression alors c'est cassé c'est pas grave et un futur à donner mes colles en fait si vous voulez où il est bah oui modifie certains trucs qu'ils enlèvent vous mettez oui ou ils rajoutent certaines choses pas pour en fait pour faire quelque chose comme si quoi chose comme ça tu ne bouge la truc ça fait comme ça on fait comme ça ça fait le truc sur le jeu vidéo en fait ça fait le tout sur comme le jeu vidéo et puis moi j'ai moi j'ai pas envie je suis pas envie c'est soit parce que j'ai la flemme soit parce que je sais pas quoi mettre je sais pas ce qu'il faut faire pour tout comme ça après il y en a certains ils ont leur truc en fait hein alors il y en a qui font comme ceci après il y en a d'autres qui qui mettent une languette une petite cordelette autour de deux par exemple du majeur moi je la mettrai autour du majeur personnellement donc du coup ils font comme ça il a bougé puis je trouve ça je trouve ça plutôt sympathique mais non j'ai pas envie de le faire personnellement c'est pas vraiment mon truc alors donc je pense avoir terminé avec ce unboxing alors ça fait énormément de temps que je devais la faire ça je vous le répète et puis voilà donc j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner vous connaissez la musique tous abonnez vous